Salut à toi, jeune délinquant, jeune spectateur de cette vidéo absolument incroyable. Putain, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une facecam exclusive. Ça fait quand même, il faut l'avouer, ça fait quand même longtemps que je ne vous ai pas fait une petite vidéo en facecam. D'habitude, c'est des replays de live et tout. Mais dans la mesure où je vous ai demandé de me poser quelques questions pour une FAQ exceptionnelle, avant je faisais des FAQ tous les mois, mais vous savez qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que, bon, c'était toujours un peu les mêmes questions qui revenaient sans cesse, c'était un peu chiant. Là, je me suis dit, allez, tu sais quoi, on va faire une petite FAQ sympathique. Je vais vous poser des questions. D'habitude, j'y réponds en live, mais là, j'ai besoin de facecam, voilà. Et puis, j'ai déjà des sujets à discuter et tout ça en live. Donc, je me suis dit, allez, tu sais quoi, on va répondre tranquillement aux petites questions en facecam plutôt que de le faire en live. Mais je pense que ça vous convient aussi, voilà. Donc, j'ai récupéré quelques-unes de vos questions. Forcément, il y a toujours des questions qui sont un peu redondantes pour lesquelles je ne répondrai pas parce que j'ai envie de dire, les gars, ça va cinq minutes, tu vois. Mais sinon, j'ai d'autres questions qui me semblent bien intéressantes. Je viens d'entendre, putain, ça y est, ça commence déjà à m'interpeller. C'était O qui écrivait. Bref, je vais juste couper Facebook, comme ça, ça évitera de me perturber dans mon tournage de ma sainte vidéo. On y va ! Je commence par où ? Là. Bonjour Adrien, où en est ? La Madelon qui demande. Où en est quoi ? Qui ? Comment ? Je ne sais pas. Bah écoute, où en est quoi ? Ma perte de poids, je stague toujours 98.100. J'ai repris la perte, j'ai repris les 10 000 pas par jour aussi, très important. Ça marche bien, donc je sais que d'ici quelques mois, je redescendrai aussi. Je n'ai pas repris du poids, c'est très important. J'ai stagné, j'ai stabilisé, c'est bien. Mais voilà, c'est plutôt bien. Après, avec l'arrêt de la cigarette, je ne sais pas si ça aura un effet ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup qui disent, oui, quand tu arrêtes la cigarette, tu prends du poids et tout. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est psychologique. Quand tu arrêtes un plaisir, tu dois te rabattre vers un autre plaisir. Donc, généralement, les gens qui arrêtent la cigarette se rabattent vers quelque chose d'autre. Des fois, c'est la bouffe, des fois, c'est le cul, des fois, c'est l'alcool ou autre. Donc là, non, je ne me suis pas rabattu sur la bouffe. Je mange toujours autant. Ça veut dire des quantités raisonnables. Voilà. Ensuite, nous avons... Je suis en train de regarder la vidéo d'annonce. Félicitations, Perrine, VRN. Oui, l'entreprise, du coup, qui a été lancée. Alors, on a déjà expliqué en vidéo en quoi va consister cette entreprise. Ça ne vous concerne pas vraiment si vous n'habitez pas dans le coin. On a déjà répondu à pas mal d'éléments sur l'entreprise. On a déjà expliqué que, oui, on sait comment ça fonctionne. On a déjà pris nos infos. J'ai passé plusieurs heures au téléphone avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec la Chambre des commerces. Voilà. On ne s'est pas lancé sans savoir ce qu'on faisait. Il y a même des choses qu'on en apprend encore tous les jours. Tu vois ? Donc, ne vous inquiétez pas pour nous. On sait où on va. On fera probablement des erreurs. C'est tout à fait normal. Et de ces erreurs, nous apprendrons et nous modifierons des choses et tout ça. Mais on gère. Ne vous inquiétez pas pour nous. Tout va bien. Ensuite, pour les personnes qui disent « Ben voilà, Adrien, il est obligé de se mêler de ça alors que machin… » Non. En fait, c'est juste que vous savez que moi, je suis entrepreneur depuis 18 ans. Sans vouloir me jeter des fleurs, il y a des choses qui ont vraiment bien marché. Alors, il y a des choses qui se sont cassées la gueule. Oui, j'ai pris des risques. Je me suis planté à cause de moi, à cause d'autres facteurs et tout. Mais il y a quand même des choses qui ont fonctionné depuis que j'ai lancé des business. Et là, ce business, je le sens. Je le sens vraiment très fort. J'ai fait depuis des mois des études de marché dans le coin, etc. J'ai fait des calculs et tout. Je ne me suis pas dit « Alors, vas-y, on se lance là-dedans, machin, à corps perdu. » Non. On a fait des calculs, on a fait des simulations et tout, des études de marché, beaucoup de travail derrière en amont pour lesquels je ne vous ai donné aucune information. Voilà. On s'est lancé. Maintenant, oui, je fais partie de cette entreprise. Vous savez, de toute façon, en tant que couple marié sans contrat de mariage, de toute façon, en ouvrant une entreprise, la personne qui ouvre l'entreprise est obligée de faire signer un papier à son mari ou à sa femme pour l'informer de l'ouverture d'une entreprise et qu'en cas de faillite, en cas de problème, l'entreprise engage les biens personnels. Car là, ce n'est pas du tout une SARL, une SAS, une SASU ou autres sociétés anonymes. Donc, en gros, si ça se casse la gueule, c'est nos biens personnels qui sont mis en danger. Bon, là, ça reste très limité, à part si on s'amuse à ne pas payer l'URSSAF pendant 10 ans qu'on se retrouve avec je ne sais pas combien d'URSSAF à payer. Mais il n'y a pas de risque. Les risques sont relativement modérés. Il y a des risques, certes, je ne vais pas vous détailler. C'est des risques financiers quand même. Mais c'est des risques pour lesquels on a les moyens de faire face. Voilà, si vraiment ça ne fonctionne pas. Donc, oui, l'entreprise est ouverte au nom de l'aura car ça reste une micro-entreprise. Mais je suis compris dans cette entreprise, bien évidemment. Moi, j'ai déjà mon activité. Je cotise déjà à l'URSSAF pour mon activité de vidéaste, etc. Donc, je ne vais pas double cotiser, vous pensez bien. Mais oui, bien sûr que je l'aide. Je lui file des coups de main là où je peux lui filer des coups de main. Maintenant, c'est elle qui va préparer. C'est elle qui cuisine. C'est elle qui fait ça. Moi, je ne m'occupe pas de tout ça. Moi, je m'occupe un peu de tout ce qui est en background. Derrière, voilà un peu ce qui se passe en loose day et tout. Mais tout est bien déclaré. De toute façon, les papiers de l'entreprise ont été faits en bonne et due forme dans la mesure où la Chambre des métiers de l'artisanat a immédiatement validé le dossier. Donc, tout était conforme. Tout était signé. Tout était validé. Toutes les attestations, les papiers, les cheviches de paye, les machins. Tout était déjà bien fait. Donc, du moment où la Chambre des métiers de l'artisanat me le valide, que ça ne soit pas validé par des abonnés ou autres, je m'en bats un peu les couilles. Voilà. Ensuite, revente de la maison avec la plus-value que vous lui avez apporté, ça peut valoir le coup. G-O-D-S-N-W. Oui, c'est vrai qu'une vente... Bon, après, il faut aussi compter la taxe sur la plus-value ou je ne sais plus quoi. Non, il faut une deuxième résidence. Je ne sais pas. Moi, la fiscalité de propriétaire. Moi, je paye ma taxe foncière et c'est tout. Je ne sais pas trop. Maintenant, franchement, vendre la maison, oui, bien sûr qu'on ferait une plus-value. Une belle plus-value, j'avoue. Mais pourquoi faire ? Pour prendre un autre bien immobilier, déménager, changer de ville, changer les enfants d'école. Non, franchement, les enfants ont déjà suffisamment été perturbés les années précédentes pour ne pas leur imposer un nouveau changement d'école parce qu'on aurait envie, avec Laura, de s'acheter une nouvelle maison en vendant celle-là. On est bien dans notre maison. On a fait les modifications qu'on voulait. On est bien installés. Les enfants ont leurs repères. Maintenant, ils ont carrément leurs amis. Libby va jouer au parc avec Léo. Ils ont leurs copains qui viennent sonner à la maison pour venir les chercher. Enfin, voilà. Pourquoi les perturber, les pauvres ? Franchement, leur imposer ça juste pour une envie de changer de baraque parce que oui, en effet, avec la plus-value, sous l'immobilier augmenté, on pourrait la vendre. Il y a encore, il faudrait la vendre. Non. Céline, comment te sens-tu sur YouTube ? Je me sens bien sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Je me sens plutôt bien. Il y a des hauts et des bas, forcément. YouTube n'est pas de tourpeau. Vous le savez très bien. Mais en règle générale, je suis très content de mon activité. Je sais que mon activité arrive à sa fin. Je suis plus vers la fin que le début. De toute façon, je l'avais dit que je quitterais les réseaux sociaux. Des choses, en fait, que j'ai voulu y rester en plus de suivre une formation et tout ça. Maintenant, voilà. Ça fait maintenant 4 ans que je suis sur YouTube. Je ne pense pas qu'il reste encore 4 ans. Je ne vais pas encore redonner des estimations parce que, vous savez, la vie est faite de surprises. La vie est faite de changements. Des changements qui, parfois, ne sont pas notre sort aussi. Parce qu'il y en a qui dit qu'il avait dit qu'il partait des réseaux sociaux et qu'il faisait notre formation. Mais il y a des choses qui ne sont pas notre sort. Cette formation continue. Elle prend plus de temps que prévu. Ce n'est pas de ma faute. Donc, moi, je suis bien sur YouTube. Je gagne bien ma vie. Je ne vais pas tout claquer du jour au lendemain et me retrouver au RSA ou quoi que ce soit. Donc, non, pour l'instant, je me sens bien. Et puis, on verra quand je partirai. Tu as combien de poils à ta barbe ? Beaucoup. Vas-tu faire un récapitulatif de la guerre des voisins pas tout suivi en live ? Il suffit, Leticia. Il suffit d'aller voir les facecams qui en parlent. Tu tapes « guerre des voisins » dans ma recherche de vidéos et tu auras la liste de toutes les guerres de voisins. C'est de façon catégorisée par date de publication. L'ami Aluna, à quel moment tu es venu à toi l'idée de te lancer sur YouTube ? Comme je l'ai déjà expliqué, en fait, en 2020, quand je me suis retrouvé moi-même, moi tout seul, tout le mois, enfin, il y avait Laura, mais professionnellement, je me suis retrouvé moi-même, avec plus aucun site à gérer, plus aucun business à gérer, etc., plus que moi à penser. Je me suis dit « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je cherche un job ? » Ce qui aurait été tout à fait possible. J'avais dit « J'étais prêt à prendre n'importe quoi pour gagner un peu d'argent. » Ou alors, à ce moment-là, je décide d'essayer moi-même de faire YouTube. J'ai poussé pendant des années sur YouTube quelqu'un d'autre. J'ai fait en sorte, pendant des années, que ça fonctionne. Maintenant, je peux penser un peu à moi. Et je me suis dit « En fait, ça se trouve, les gens, ça les intéresse de me suivre. » Même si je suis un gros barbu dégueulasse, peut-être que je les intéressais quand même. Peut-être qu'ils regardaient les vlogs pour moi aussi. Donc, je me suis dit « Écoute, ça me coûte quoi d'essayer ? » Ça ne m'a coûté rien d'essayer. Enfin, un petit peu d'argent, mais quand même. Donc, j'ai essayé. Donc, je me suis dit « Bon, voilà, je vais essayer. » Et ça a fonctionné. « Est-ce que vous partez en vacances cet été, Marina 37 000 ? » Non, 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 non. Non, ce n'est pas prévu qu'on parte. Par contre, on va faire des sorties parcs d'attractions, aller au lac, machin et tout ça. Bien sûr, ça, c'est prévu. Margot qui demande aussi un voyage de prévu en famille 7000. Putain, vous êtes obsédé par les voyages. Oh la vache. Magali Potier, « Bonsoir, jamais rien à dire sur vous, juste que vous êtes une famille formidable. » Merci beaucoup, Magali. Ça fait plaisir. Richard, Marie-Noël. « Très bonne idée pour le job de Laura, sauf les rots que tu fais quand elle cuisine. Pas très appétissant. » Non, mais tu as raison. Tu as raison. Cookie, « Est-ce que vous allez installer des velux prochainement ? » Non, je lol. Bonne continuation. Ah ah ! Ah ah ! Les deux ados ne demandent absolument pas de velux. On leur a posé la question quand on a fait les chambres. On a dit, voilà, maintenant, il faut faire les velux. On a vu qu'avec les petites fenêtres, ça donnait vachement de luminosité et puis c'était plutôt pas mal. On leur a dit, si vous voulez qu'on vous installe les velux, ils étaient déjà payés les velux. Je les avais déjà achetés. Donc, voilà. Et je leur ai dit, est-ce que vous voulez qu'on les installe ? Les deux, on dit, ah non, non, je ne veux pas parce que du coup, ça va chauffer l'été. Et puis de toute façon, on va tout le temps avoir le volet du velux fermé parce qu'on ne voudra pas que ça illumine trop. Et puis la nuit, on entend la pluie et tout sur le velux. Ce n'est pas grave parce que Malone en avait un dans son ancienne chambre. Non, ils n'ont pas voulu. Voilà. Donc, on a écouté. Ensuite, nous avons, comment vont les enfants de Virginie ? Ils vont très bien, merci. Léo et Théo sont actuellement en voyage scolaire. Libye, ça va bien. Malone aussi. Chloé aussi. Voilà. Maria Rose, partues en vacances. Putain. Bravo, c'est un nouveau projet, Margot. Merci, Margot. Quelle était la grande annonce il y a deux jours ? J'ai raté le live, Valos. Bah, va voir sur YouTube, il y a le replay. Il a été publié dès le lendemain. Laura qui a commenté ma story en disant, est-ce que tu m'aimes ? Mais bien sûr que je t'aime, mon amour. Bien évidemment que je t'aime. Tu le sais très bien. Instaimic envisage Libye après sa troisième. Deuxième, alors Libye du coup envisage de passer son brevet des collèges, de réussir son brevet des collèges, et ensuite de partir au lycée pour faire du coup, alors je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais à l'époque ça aurait été une fac de lettres ou quelque chose comme ça, mais en gros, elle veut être prof d'anglais au lycée et au collège. Donc, pour ça, il faut aller en fac. Il faut faire du coup un master, il me semble, de l'enseignement. Donc, elle a encore du boulot devant elle, mais elle en est motivée, surtout qu'elle nous a montré, cette année, qu'elle était capable d'avoir les encouragements, une super moyenne. Donc, on sait qu'elle en est capable. Donc, on l'encourage énormément. Quoi de prévu pendant les vacances scolaires, juillet et août ? Et en plus, c'est qui qui m'écrit ça ? c'est galoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoud de la redémonter, remonter, recoller, refait correctement et tout. Et du coup, maintenant, elle est nickel. Il n'y a plus aucun problème avec la table. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas eu de nouveaux problèmes. Nous avons ensuite... Avez-vous combien de temps en couple sans enfant ? Spion 819. C'est une bonne question, ça. Alors, les enfants sont à l'école toute la journée. Donc, globalement, on est ensemble toute la journée vu que Laura travaille à la maison aussi maintenant. Mais on n'est pas... Enfin, moi, toute la matinée, je suis sur le PC. Enfin, vous le voyez, vous suivez mes vlogs. Vous savez que je bosse toute la matinée, toute la journée. En vrai, nos seuls moments, juste tous les deux en couple, c'est le soir qu'on va au lit. Voilà. Les seuls moments, tous les deux, c'est là. Une fois, de temps en temps, on mange tous les deux tout seul, mais c'est extrêmement rare. C'est peut-être... Généralement, c'est le vendredi ou le samedi. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de moments. C'est pour ça que pendant les dernières vacances, on s'est retrouvés juste tous les deux et ça faisait vraiment du bien, quoi. Ensuite, nous avons... En quelle classe vont les enfants à la rentrée de septembre, le grenier de Fernande ? Bah, du coup, Liby va en troisième, Léo va en sixième, Théo va en CM2, Chloé va en CE2 et Malande va en terminale. Nicolas, parents, si un de vos enfants voulait faire le même travail que vous, quelle serait votre réaction ? Aider ou déconseiller ? Pfff... Moi, je pars du principe que de toute façon, les enfants, quand ils sont en âge de décider pour eux-mêmes, donc quand ils deviennent adultes ou quoi que ce soit, tu peux que conseiller ou déconseiller. De toute façon, s'ils ont une idée en tête, tu pourras te dire ce que tu veux, faire ce que tu veux. S'ils veulent faire ça, ils le feront, en fait. Maintenant, on fait beaucoup de prévention avec eux et je pense que, ouais, en tant que parent, il est nécessaire de les confronter un peu à la réalité des choses. Moi, quand j'entends des fois des gamins, des amis de Libye ou Léo qui disent « Ah, ton père, il est YouTubeur ! » « Ah, putain, c'est trop bien, c'est comme Michou ! » Non, déjà, Michou, il a dix fois plus de travail que moi. D'autres YouTubeurs ont dix fois moins de travail que moi alors qu'ils ont plus d'abonnés. Donc, en fait, c'est tellement... Mais c'est tellement... Chaque YouTubeur a sa propre situation. Enfin, moi, je produis trois vidéos par jour plus des lives, c'est un contenu quand même assez important. Plus, maintenant, je fais des shorts quotidiens. On fait des TikTok, des live TikTok, des replays de live. Ghost & Us, j'ai repris à fond l'activité de Ghost & Us. pour essayer de vous créer du contenu. Pour l'instant, ça prend un petit peu, mais c'est pas trop ça. En tout cas, au niveau rémunération, c'est pas rentable pour l'instant. Mais j'essaie de faire des trucs et tout ça. Ouais, ça prend un temps fou. Donc, il y a des gens qui idéalisent le métier d'YouTubeur et des gens, en fait, qui n'ont absolument pas envie de comprendre ce que c'est d'être YouTubeur. Et moi, c'est ce que je dis aux enfants. Si un jour, Libye, elle me dit, je suis pas là, à 18 ans, elle me dit « Ah, bah, je veux faire comme toi. Je veux faire des vlogs et tout ça. » Écoute, je dirais, tu fais comme tu veux. Moi, je te montre les ficelles, comment monter et tout ça. Mais par contre, il faut vraiment que tu sois au courant que c'est pas fait pour tout le monde. YouTube, les réseaux sociaux, en tout cas, à ce niveau-là de harcèlement, n'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et tu peux très vite péter un boulard, devenir cinglé et tout ça. Moi, on me dit souvent que j'ai le... J'ai un mental d'acier. Je pense qu'en effet, encore une fois, sans me jeter des fleurs, il faut savoir qui on est. Je pense qu'en effet, moi, ça fait maintenant depuis 2016 que je suis sur les réseaux sociaux, YouTube et tout ça. Mais depuis 2014, sur les réseaux sociaux en général, je pense qu'en effet, je dois avoir un sacré mental d'acier. Et tout le monde n'est pas fait pour ça. Et moi, je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de prévention pour les gens qui veulent se lancer sur TikTok, sur YouTube, sur machin. Il n'y a pas assez de prévention. Et le problème, c'est que moi, c'est arrivé progressivement, le harcèlement. Donc ça va, tu vois, j'ai pu l'appréhender. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a des créateurs de contenu qui arrivent sur YouTube, ils percent dans un domaine, ils se retrouvent du jour au lendemain avec 30, 40, 50, 100 000, 200 000 abonnés et se retrouvent face à cette vague de haine et de difficultés, parce qu'il n'y a pas que la haine, il y a aussi plein d'autres difficultés inhérents à cette profession. Et ils n'arrivent pas à gérer. Je pense notamment au YouTuber Mastu qui s'est fait connaître grâce au FantaXU avec Amixem. Il est passé de 50 000 abonnés à 5 millions en quelques années. Et moi, je l'ai vu dans les vidéos. Je disais à Laura, ce YouTuber, il ne va pas bien. Ça se voit. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Et quelques mois après, il sort sa vidéo des primes où il dit qu'en fait, être YouTuber, ce n'est pas non plus l'eldorado, que ce n'est pas non plus la meilleure situation du monde, qu'en tant que YouTuber, on a aussi des soucis, on a aussi des problèmes et qu'il ne faut pas que les gens croient que ça n'existe pas. Donc voilà, c'est ça qui est important. Moi, c'est justement de prévenir un petit peu ce côté idéalisé du métier. De toute façon, aucun métier idyllique. Selon moi, il y a toujours des avantages, des inconvénients dans chaque métier. Laura lance son entreprise. Moi, j'ai dit toujours on lance entreprise parce qu'on travaille tous les deux dessus. Mais voilà, on lance cette entreprise de traiteurs. Il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Il va nous arriver des moments où on va se dire « Ah putain, il y a quelqu'un il va commander machin, même si c'est paiement à la vente, il va commander. » Et puis finalement, il va annuler la commande. « Ah merde, on a acheté les ingrédients. Ah putain, il y aura des trucs. Il y aura forcément des moments chiants comme dans tous les boulots. Mais je pense qu'il faut faire de la prévention. Les jeunes aujourd'hui se lancent dans des métiers sans vraiment savoir à quoi s'attendre. C'est tout. Les jeunes disent « Ah putain, ça, ça paye bien, je vais aller dedans. » « Ouais, chauffagiste. » Oui, c'est vrai que chauffagiste, ça paye bien. En plus en intérim, même à son compte, ça marche trop bien. Mais le chauffagiste, c'est le mec qui va être d'astreinte constamment. C'est le mec qui va faire 6h du mat, 20h, et plus de vie de famille, plus rien. C'est un métier éreintant aussi. C'est un métier difficile. Enfin voilà, il faut arrêter d'idéaliser toujours les métiers qui rapportent ou quoi. Et je pense que c'est important que les jeunes en soient conscients. Voilà. Bref, cette FAQ est terminée. Quand même 17 minutes, c'est pas rien. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait une. Je vais vous la monter, la programmer sur YouTube et vous la publier. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être exclusive, je ne sais pas. Des bisous. Salut.